Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le bilan s'alloudit à 17 soldats maliens tués dans une attaque à Tessi. En effet, 17 soldats maliens, 4 civils et 7 terroristes ont été tués dans une attaque terroriste menée par l'organisation des groupes terroristes dans le Grand Sahara contre les unités des forces armées maliennes de Tessi dans le cercle d'Asongo, région de Gao, dans le nord du Mali, a indiqué le colonel Suleymane Dembele, directeur de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, dans un communiqué du chef d'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que, le 7 août 2022-2015, les unités des forces armées maliennes de Tessi, dans leur mission de protection des populations, ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des goûts armés terroristes, vraisemblablement de l'organisation du groupe terroriste au Grand Sahara, et bénéficiant d'un appui de drones et d'artillerie avec un usage des explosifs et des véhicules piégés, explique le colonel Dembele. Le document ajoute qu'au cours des violents combats dans la localité, les forces armées maliennes ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Le bilan toujours provisoire fait état de 7 terroristes neutralisés, 7 motos détruites et un nombre inconnu de morts et de blessés emportés par les assaillants. Côté pharma, 17 victimes, 22 blessés, 9 portés disparus annoncent la même source, affirmant que 4 civils ont été tués et d'importants dégâts matériels, dont 3 véhicules détruits, les installations des soldats et les habitations des civils. L'état-major général des armées salue en outre le professionnalisme des forces armées maliennes qui a permis de préserver la vie de plusieurs civils exposés au combat, précisant que les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes dimanche et lundi, confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. Eh bien, chers test spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions.